Salut à tous à la salle, bienvenue dans... Je vous invite les gars dans ma session ? Je vais vous inviter le temps. Je suis sûr que je peux t'inviter, mais comme tu veux. On t'entend pas, Eden, quand tu parles fort, on t'entend pas. Donc, il y a un nouveau véhicule qui est sorti, donc apparemment c'est une Mercedes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le modèle ? Écoute, moi je peux t'en dire plus si tu m'entends. Bah si tu le fais sans crier, effectivement, on t'entend. Ouais, parce que c'est vrai que t'aimes bien crier, toi. Mais les gars, je crie pas, je parle... Si, si, quand tu cries, ça coupe ton micro complètement. Ah, bah écoute, c'est la AMG GT, elle est magnifique. Voilà, c'est tout. C'est la AMG GT qui est magnifique, c'est tout ? C'est tout, tu peux nous dire que ça, c'est la nouvelle AMG GT qui est sortie. Elle monte à combien ? 0 à 100 en combien ? Si, si, deux secondes, Wikipédia. Attends, donc déjà c'est une AMG GT. Après, je sais pas si c'est la R ou la normale, mais déjà voilà. Donc c'est un V8, la salle, pour commencer. Ouais. Donc c'est censé aller vite. Je suis un peu déçu pour le V12, mais voilà. Elle a 500 chevaux fiscaux, enfin fiscal. 50, pardon, 50. Parce que là je me disais, waouh, c'est un avion ou quoi ? Donc déjà c'est déjà pas mal. Bon bah voilà. Elle a 585 chevaux, et voilà. Donc déjà ça c'est énorme. 585 chevaux ? Ouais, donc c'est énorme quand même. Bah ouais. J'aimerais un truc. Apparemment les feux arrière, c'est ceux de la BM série 8. Allez, laisse-nous tranquille, allez, allez. Si c'est vrai, regarde, regarde. BM série 8 concept. Ah ouais, si, si, regarde. Je suis désolé, personnellement, elle ressemble plus à complet. Oui, non mais complet, mais si je t'ai dit le feu arrière, je t'ai pas dit la voiture. Ok, elle a été livrée, donc bah vas-y. Et 0 à 100, combien on sait ou pas ? 0 à 100, ouais, bah oui, la salle quand même. Alors, 0 à 100, tu dirais combien toi, la salle ? 4 secondes. Alors laisse-moi, 4 secondes. 4 secondes. Regarde. 4 secondes ? Ouais. Et bah c'est presque ça, c'est 3,6 secondes, et sa vitesse maxi c'est 318. En sachant, je crois qu'il y a, il me semble qu'après, bon, tu peux les reprogrammations, etc. Mais il y a encore plein de choses. Par contre, j'aimerais bien. C'est magnifique. Mais parce qu'ils disent 3,6 secondes, mais nous on a testé, et en enlevant, en mettant le mode Abusbus plus grus, genre il n'y a plus aucune protection, et non, on n'arrive pas, et pourtant sur sol sec et tout, et plat d'ailleurs, et on n'arrive pas à faire les temps qu'ils donnent, eux. Ouais, en fait, c'est des temps qu'ils donnent, mais je sais pas si c'est quand ils se mettent en mode sport, par exemple, s'ils sont en palette, etc., tu vois. Mais c'est déjà quand même pas mal, après, c'est qu'une estimation, tout dépend de là. C'est vrai que la MGJT, c'est magnifique, j'en ai vu dans la vraie vie, elles sont belles. Mais bon, après, le prix est incroyable aussi, je crois qu'elle coûte plus de 130 000, je crois, un truc comme ça. 129 000, je crois, le prix de base. C'est ce qu'en est quel, je crois ? 129 000, ouais, 120 000, je crois. En dollars, c'est 129 000. Ok, donc là, je suis en train de la customiser. C'est un gros budget, quoi. Ok, je vais la custom aussi, la salle, j'la custom en même temps que toi. Je suis en train de la custom, mais effectivement... Moi, je la customise dans l'arène, directement, pour pouvoir lui mettre les phares de couleur. Ah, parce qu'on peut pas ici. Non, tu peux pas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus et tout. Bon, voilà, quoi. Les gens m'ensultent un peu, mais... Pourquoi ? Mais parce que c'est vrai. Parce qu'ils m'ont dit, oui, mais on sait, mais il y a des gens qui savent pas. Qu'on peut pas, par exemple, les phares ne peut que les customiser dans l'arène et pas dans le Los Santos Custom. Donc voilà. Bon, après, les phares... Alors, au niveau de la customisation... Elle est belle, hein ? Je l'ai devant moi, les gars, elle est magnifique. C'est vrai que c'est tout petit. Quelle couleur vous la verriez ? Alors, moi, personnellement, je l'ai toujours vue en verte. En verte, un peu pomme. Après, t'as du jaune. C'est vraiment les couleurs qui ressortent à blanc, jaune, verte. Bah, moi, je l'ai pas mal vue en gris... Gris... Gris mat. Ouais, mais il y a un problème, c'est qu'il y a les motifs aussi. Alors, moi, j'ai pas mis les motifs, justement. J'ai mis... En blanc, jaune, mort, elle doit être magnifique, hein. Hum, t'as pas mis les motifs ? Ouais, mais je pense que je vais les mettre pour le fun. C'est l'édition fun, là. Ouais. Ouais, par contre, l'aileron, tu verras, mais franchement, c'est... Non, 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 je suis désolé, hein, mais... Ils sont pas abusés non plus. Euh, éclaboussure mosaïque. Devant, c'est noir... Euh, derrière, c'est noir, devant, c'est blanc. Hum... Après, elle est pas super, super, hein, mais... Moi, je la trouve vraiment jolie, hein. Non, 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 je parle du motif. Je parle pas de... Je parle pas du véhicule. Mais je pense que je vais laisser celui-là, et je vais voir s'il y a moyen de modifier la couleur. Alors. Wow, 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 wow. Alors, c'est un véhicule que vous voyez en maths ou en classique ? En métallisé ? Euh... En plus, métallisé. Non, non, maths, je sais pas, ouais. On se voit bien en maths, hein. Ouais, maths. Un genre de covering, quoi, mais... Mouais. Je sais pas. Par contre, les sorties de pots d'échappement, ils sont dégueulasses, hein, les... Euh... Là, bon ? Je suis pas fan du maths. Je sais pas, moi, j'aime pas. Les pots d'échappement ? Ouais, les pots d'échappement. Ah, c'est l'intérieur. Ah, mais non, mais me dis pas que t'as mis des motifs chelous, là. Si, 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 c'est dégueulasse, hein. Rouge abstrait, là, bizarre. Non, non, non. Ça, Eden, il l'avait mis la dernière fois, et effectivement... C'est pas vrai. C'était dégueulasse. C'est pas du tout vrai, hein. Je sais pas qui a dit ça, mais... C'est terroriste. Moi, je pense que je vais partir sur... C'est vrai que les gens, les gens commentaires, j'avais vu, ils disaient, franchement, il a pas beaucoup... De toute façon, ils vont voter dans les commentaires laquelle est la plus belle. Ah, wow, les ronds, wow. Il y a un aileron. Ouais, il y a un aileron, franchement, c'est trop. Ah oui, d'accord. Bah, l'aileron, il s'appelle Imposant. Donc, tout est dans l'appellation, les gars. Ah bah, c'est vrai que, ouais, en même temps... Tu sais quoi, je vais le mettre, hein. C'est dégueulasse, mais je vais le mettre. Alors, par soleil. Notez bien, évidemment, comme d'habitude, à chaque sortie, mais notez quel véhicule vous trouvez le plus beau, quoi. Ouais, mais le mien, le motif, il est pas terrible. Ouais, moi non plus. En vrai, c'est pas ce que je pense. D'ailleurs, je vais changer mon motif, parce que, franchement, je le trouve dégueulasse. On peut pas changer la couleur. Alors, peinture, je peux mettre... Vous avez mis quoi comme motif ? Moi, j'ai mis la bande rouge. Tu sais, les bandes... Ouais, la bande rouge en édition, là, mais je suis pas fan, franchement. Bande rouge en édition. Ouais, tu sais, l'édition... Comme l'édition One, quoi. C'est celle de Merco. Ah, la bande rouge ! Ok, c'est bon, je vois c'est laquelle. Je vais aller checker pour voir. Ah, si tu peux, il y a d'accord. On peut changer la bande rouge et la bande blanche. Alors, je retourne juste vite fait dans les motifs. Et eux, ils ont mis ça. Ouais, c'est bien. Franchement, il y a ça aussi, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs et... Bon, allez. On va la mettre comme ça, un banderou. C'est vrai qu'Eden, ce que tu avais mis la dernière fois, là, ça... Mais c'est horrible ! On dirait un gosse qui a dessiné dessus, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas. Alors après, bon, tu vois la MJ qui s'utilise un peu dans... Enfin, Merco, c'est plus... Plus le petit aileron, tu vois. Ils ont pas les gros ailerons. Ah oui, oui, non, non, non. Bah non, mais le gros... T'as jamais vu la CLA 45 AMG sur le circuit, hein ? Je peux te dire que j'ai déjà vu... Ah oui, non, non, mais... Là, c'est clair qu'on est équipé circuit, là, c'est sûr. Ah, alors, c'est parti. Testons voir un peu la vitesse. Ah, dégueulasse, le pare-soleil. Ça va. Ça va. C'est où, la salle ? Ils se rejoignent, bien évidemment. Ouais, 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 bah vous êtes où ? Je veux voir ce que les gens pensent du véhicule. Mais on a tous le même, je crois, hein. Sauf l'aileron. Non, je crois pas qu'on est le même. C'est où ? Euh... Alors, attends, j'écoute le bruit du véhicule, comme d'habitude, attends. Ah oui, je vais le mettre, ça, attends. Ah, ouais. Moi, je m'attendais quand même à... Ah, non, 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 attends, 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 attends. Je vais mettre le bruit. Et quand t'es en première personne... Mais il faut vous mettre en première personne, les gars, attends. Ah, oui. Attends, 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 chute, chute, chute. Attends, attends. Oh, le bruit. Attends, il me faut une petite ligne droite. Ah, ouais. Par contre, sous les tunnels, c'est magnifique. Ah, ça, je suis derrière toi, si tu peux un peu m'attendre. Ah, ouais, les gars, le pare-choc. Je suis là, la salle. Oh, là, là, attends. Ça fait un bon bruit. Ah, ouais. Ah, ouais. Alors, je réécoute juste maintenant en troisième personne. Ouais, c'est vrai que les bruits... C'est vrai que nous, on ne met pas les bruits très forts. Et on se croirait vraiment, quand on met bien le bruit, comme dans Forza, quand on était sur Forza. Ça faisait tous les gars. Ah, oui, c'est pas la même couleur, effectivement. Elle est belle, hein, comme ça, je ne t'aime pas. Ah, bah, si, si, si. Attends, viens, on se met sur le trottoir. Attendez, les gars, j'arrive. Juste là. Moi, je pense que la mine, c'est la meilleure. Regarde. Franchement, elle est jolie, je trouve. Franchement. Quand tu la regardes ici. Ouais, moi, je trouve, franchement. Ah, bah, tu vois, on a la même avec Nune, je t'avais dit. Ah, la salle, on a les mêmes goûts. Elle est en plageur, je veux dire. On a la même. C'est parce que je ne savais pas quoi mettre comme motif. Et quand tu as parlé de la bande rouge, je l'ai remise, mais... En fait, c'est... Mais bon, franchement, normalement, je trouve que c'est dommage de refaire. Ils n'ont pas mise. Normalement, la bande, elle n'est pas rouge, elle est noire. Et c'est largement plus beau en noir. Toutes les portes sont ouvertes, là, ça. Tu peux voir le moteur, le... Ouah, le coffre, que vous, il est grand. Attends. Ah ouais, c'est stylé. Franchement, je préfère largement en blanc. Écoutez, 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 quand je la démarre, regardez. Regardez, je la démarre, écoute. Approche-toi des bons, regardez. Vas-y. Ah oui. On est d'accord, la salle, toi, si tu avais à choisir dans la vraie vie, tu prends la branche normale. Dans la vraie vie ? Wow, 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 wow ! Eh bien, écoute, dans la vraie vie, il serait déjà mort. Alors, dans la vraie vie... La mienne, elle est plus belle, je trouve que j'aime pas trop les sorties. Enfin, après, c'est à son goût. Je te le dis, dans la vraie vie, effectivement, je prends pas la jaune. Je prends la blanche, mais par contre, j'enlève l'aileron. Je ne le laisse pas, ça... L'aileron et on est d'accord, le capot, t'aimes bien, toi, le capot de ta vie ? Ouais, ouais, ouais. Je vais faire le mien. Alors, il y a un tout petit souci qui cloche dans la voiture. Je pense, la salle, que tu as la même dans la vraie vie, il y a un petit souci. Ouais. À mon petit souci, tu dois changer des pneus à chaque fois que tu roules. Regarde le pot d'échappement, comment il pète sur le pneu. T'as vu ? Ah oui, le pneu, il fond, là. Non, non, mais là, tu fais fondre le pneu, je pense. Bah ouais, t'es ouf. Tu fais ça. Ah oui, carrément, c'est complètement dessus. C'est même pas... En dessous, c'est trop chelou. Voilà. Elle est vraiment jolie, hein. Allez, les gars, veux-nous faire une course. Regardez ma nouvelle tenue, au fait. Vous aimez bien ? J'ai bronzé. Dégueulasse, comme tu t'es tenue depuis 4 ans. Je suis parti bronzé. On fait quoi ? Premier arrivé à l'aéroport ? Allez. Allez, go, Eden. Attendez, je ferme mes trucs, quand même. Vous allez me carotte. Ils vont se fermer, vas-y. Ils vont se fermer. Allez, c'est parti. Allez. Eh, t'as vu son capot ? Il a changé de couleur. What the fuck ? Eh, mais gros de ça. Quand il s'est arraché, Eden, ton capot, il est devenu comme le nôtre. C'est là, l'aéroport. Eh, vous allez où ? Ah oui, merde. Je suis trop con. Attends, je t'en ai pas du cours si mal, la salle. Je suis trop con. Ah, lui, c'est... Ouah, le N1. Ouah, je viens de le voir, il s'est craché. N'importe quoi. Ouah, le poteau. Ouah. Elle va trop vite, la voiture. Là, il faudrait regarder l'intérieur, surtout là, ça, je sais pas. Voir le compteur. Ouais, ben justement, le problème, c'est que le compteur, Eden, c'est tout noir, donc... Ah, par contre, l'intérieur, il est dégueulasse. Le compteur est pas très beau, hein. Non, l'intérieur, il est bien, mais le compteur, il est pas très beau. Ouais, je suis pas fan. Franchement, il y a... Mais franchement... Par contre, j'aurais aimé avoir comme les nouvelles, c'est-à-dire un compteur digital, tu vois pas... Ouais, 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 parce que là, l'intérieur, il est dégueulasse, hein. Mais vous voyez-vous, on va à combien sur le compteur ? Euh, attends, je vais te dire... Non, on voit rien. Non, on voit pas, il s'aggène avec le... Non, mais moi, c'est parce que c'est sombre. Ouais, même... 120, je dirais. Mais attends, comment c'est que c'est sombre à ce point ? Je sais pas du tout. Ouais, je regarde, c'est sombre, et on voit presque rien. Je vais essayer d'augmenter de la luminosité directement. Arrête de me tirer de ça. Écoute, je vois pas les chiffres affichés, mais de toute façon, je te dis sincèrement... Elle a pas l'air de foncier. Elle a pas l'air d'aller... Non, ouais, ça, non. Et en même temps, après, c'est une sportive. Est-ce que quelqu'un peut juste vite fait commander la... Vous savez, le véhicule qui va super vite, là, du DLC Arena War. Vous voyez, c'est lequel ou pas ? Oui, oui, c'est la Z3, Z3, machin, la Nissan, bizarre. Quelqu'un peut la prendre ou je vais te prendre ? Je vais la prendre, ouais. Non, je vais la prendre. Ok, vas-y. Qu'on fasse juste ce test. Tu veux que je prenne une T20, ta salle, ou pas ? Non, 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 bah non. L'autre, elle va plus vite que la T20. C'est pour ça. Ah bah oui. Tac, hop, dans le targe. Remonte tout ça. Par contre, je me suis pris tout à l'heure un poteau de plein fouet. Mon véhicule, il a rien du tout. Sur quoi ? Bah, c'est le blindage qui joue, hein. Mais là, il a rien de rien de rien, quoi. Ok, vas-y, on t'attend. Vas-y, je le commande. Est-ce qu'il tient bien la route ? On va voir ça. Mais franchement, après moi, au terme de dizaine, je le trouve vraiment joli. Le prix, là, ça, je sais pas si tu en as parlé. Bah, je l'ai acheté en direct, donc on a vu. Par contre, 1,3 million. Il tient bien la route, hein. Si jamais, admettons, là, je peux y avoir un virage ici. 1,3 million, ça va, je trouve. Ouais, c'est bien, mais quand tu sais le prix, par exemple, d'IRL, tu te dis que ça fait quand même cher, quoi. Alors, il est un tout petit peu lourd quand on tourne. Vite fait, hein. Pas lourd, lourd comme un gros véhicule, mais un tout, tout, tout petit peu, genre là, tu vois, on voit que ça tourne pas tout de suite, il y a un certain temps. Donc, un tout petit peu lourd et il faut freiner un tout petit peu avant, ça, c'est sûr par rapport à une super sportive. Du genre en titi, T20, tout ça. Par contre, il tient super bien la route, hein. Admettons, je veux déraper. Hop, il tient super bien. Après, il faudra tester dans les one-ride, etc. Je peux déraper et bien tenir la route. Maintenant, je vais essayer un 360 pour voir à quel point il tient la route. Et c'est parti. Hop. A l'aise. Il le fait à l'aise. C'est bon, t'as le véhicule ? Ah ouais, c'est normal ? Ouais, c'est bon, je suis derrière, là, j'arrive. Je vais là-bas ou... Non, j'arrive, j'arrive beaucoup. Ok, c'est parti. Ah ouais, par contre, euh... Allez, vas-y, go, je t'attends. Ok. Vas-y, 3, 2, 1, go ! Je vous sauveille, les gars. Alors, je pars plus vite. Non, non, mais je pars plus vite. Je pars plus vite. Eh ? Sachant que je suis custom au max, hein, donc... Eh ? Par contre, je pars plus vite, hein. Je sais pas si c'est l'aileron qui joue ou quoi, mais... Ok, elle est customisée. Attends, 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 non, 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 non. Elle est customisée au cas où ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Euh... Est-ce que... Ah là ! Euh, on change de véhicule, ouais. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est bizarre, ça. Eh, la salle, elle est customisée au maximum. Du coup, je vais partir avec vous aussi. Putain, c'est pas normal. Parce que le véhicule, elle va plus vite que la terre, va. Ok, vas-y. Après, peut-être que ça va plus vite, hein. 3, 2, 1, go ! Et salut la salle. Tu vas prêt, hein. Attends, attends, attends. Par contre, les sportifs qui vont plus vite que des supersportifs, des fois, je trouve ça trop bizarre, hein. Mais attendez, les gars, vous... Vous allez plus vite que moi, hein. Non, mais... Eh, mais je sens que ton véhicule, il est lourd, hein, par contre. Ah, pourtant, j'ai... J'ai pas mis... Enfin, il y a des trucs que j'ai pas mis, hein. Ok. On va quasiment à la même vitesse. Sur l'autoroute, il y a moyen que j'aille plus vite. Euh... Mon chiepain. On fera les tests avec d'autres véhicules, parce que là... Ça me paraît un peu louche, donc... Faut... Faut voir, faut voir. On fera les tests avec d'autres véhicules. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.